salut donc aujourd'hui je vais faire une haul vidéo et j'ai acheté beaucoup d'habits donc préparer votre glace, votre poisson, votre gâteau parce que ça va être une vidéo un peu longue et j'espère que vous allez aimer ce que j'ai choisi et en fait j'ai décidé de commander deux... Donc en premier on a cette petite robe rouge et elle m'a coûté 29 dollars le site il était il y avait écrit jusqu'à 60% off donc il y avait certains amis qui étaient 60% off et d'autres non et il y avait un 10% en plus donc à la fin ça m'a coûté 29 dollars donc là voilà la robe rouge quelque chose que j'adore vraiment c'est le fait que ça supporte la poitrine ça c'est vraiment un de mes plus gros problèmes quand je dis quelque chose et j'aime bien le fait que ça supporte la poitrine sans que tu es avec quoi que ce soit en fait et c'est vraiment confortable et je trouve que c'est vraiment cute en fait ça fait vraiment été tu rajoutes une petite sacoche des sandales et tout donc là on a un pantalon noir et en dessous c'est large et ça ça m'a coûté 20 dollars on a tous besoin d'une petite chemise noire moi j'en avais pas donc fallait que j'en achète tout et ce que j'adorais c'est que ça fait genre comme de la soie et ça ça m'a coûté 24 dollars donc voilà le pantalon noir et la chemise je ne sais pas pourquoi je n'aime pas la chemise je vous dirais qu'une chemise noire est à tout le monde mais moi je trouve que ça ne va pas je ne sais pas si c'est parce que je ne porte pas généralement des armes large je ne sais pas si c'est parce que ça vrille vu que c'est comme ça teint je ne sais pas mais je n'aime pas trop et le pantalon aussi je ne l'aime pas déjà il est vraiment serré au niveau des cuisses et autre chose que je n'aime pas c'est le fait que j'ai une ligne donc je trouve que ça fait hyper boulot donc si vous cherchez un bon moment pour le travail allez-y mais moi je ne sais pas pour le style différent donc je trouve que ce n'est pas une belle addition à mon garde-robe mis à part ça ben ça c'est vraiment assez confortable mis à part le fait que c'est serré et ça aussi mais je ne sais vraiment pas comment je trouve que la vie peut-être si je fais un mousse, ça va être plus beau peut-être c'est plus beau, je ne sais pas mais voilà encore les motifs que j'adore j'ai l'impression que c'est vraiment les motifs que tout le monde adore l'été, la classe, etc. et ça, ça va coûter 18$ donc long jus noir avec la ceinture et une fente juste là et ça, ça va coûter 1$ donc déjà, voilà le haut je l'adore, tout ce que j'ai à dire c'est que si vous avez une grande poitrine prenez deux tailles en plus d'habitude moi je prends du 6 j'ai commandé la version 6, ça c'est le 8 et je trouve que c'est toujours petit à ce niveau c'est pas confortable donc je pense que si je commence à prendre, enfin si je prends une autre taille ça va être du 10 mais le problème c'est qu'après ça fait trop grand ici et ça va pas être hyper beau donc il se trouve que je n'en recommande pas sinon la jupe, elle avait l'air beaucoup plus belle sur le site donc honnêtement, je la recommande juste pas le matériel est très cheap j'ai juste un direct donc je ne recommande pas, c'est cheap mais sinon, voilà j'ai même pas le fait à mes arrières tellement c'est petit mais honnêtement, j'adore le haut donc si je peux le recommander, je vais le faire mais prenez tout à l'air en plus si vous avez une post-portée ça, c'est une pété du lila avec une ceinture et ça, ça m'a coûté 16$ donc ça, c'est un haut que, en fait, je l'ai pris parce que j'adorais les manches c'est épouffant et tout je dis que ça pourrait être hyper classe au-dessus d'un jean noir et ça m'a coûté 19$ donc voilà l'ensemble la chemise et la jupe je trouve que c'est vraiment pour l'ensemble les couleurs, ça compte très bien mais malheureusement, la jupe, je vais la rendre parce que c'est le même matériel que l'autre jupe noire et ça fait vraiment pas beau pour l'augmenter tout seul parce que là, c'est vraiment le haut enfin, en même de la valeur et le haut, par contre, j'adore c'est épouffant ça fait hyper classe et tout je trouve que ça révèle quelque chose d'autre et je trouve que ça m'intéresse du coup et j'adore donc voilà voilà donc voilà ça c'est un haut je trouve que ça m'a coûté à peu près 45$ si je ne me trompe pas honnêtement, n'achetez pas ça ne vaut absolument pas le coup je trouve que ça fait vraiment basique déjà, il est venu pouvoir s'y aller je ne sais pas si c'est à cause de ça mais en fait, c'est juste rien dans ce tissu donc je ne le conseille pas je trouve que ça ne vaut pas le prix surtout que j'ai acheté le truc moins cher, plus beau voilà une petite noix de classe avec sa ceinture avec sa ceinture et ça, ça m'a coûté 36$ blanc donc c'est décolleté jusqu'à là avec une ceinture et c'est comme je vous l'ai dit c'est un short en faute avec un haut ça ressemble à ça et en fait, ce n'est pas transparent donc j'aime bien dire que ce n'est pas transparent et je le recommande c'est sûr que je le garde donc ça, c'est un romper donc c'est un haut collier à un short ce que j'adorais c'était vraiment les motifs et ça m'a coûté 25$ donc voilà un autre romper j'adore les motifs chênes et tout mais je pense que là, c'est un bras l'oeuf de l'âge je trouve que c'est un peu abusé donc je n'aime pas trop je trouve que c'est too much mais à part ça, voilà un peu ça ressemble c'est plutôt beau c'est cute ça fait classe mais après, je trouve que ça fait trop tape à l'oeil c'était trop t'essayes trop t'être tape à l'oeil c'était trop donc je pense que je vais le rendre donc voilà une chemise blanche ce que j'adorais c'était vraiment les détails avec le zipper et ça, ça m'a coûté 25$ donc un pantalon rouge ça s'arrête au niveau des cheveux ce que j'adore et ça m'a coûté 45$ je pense que c'est un des avis les plus chers que j'ai acheté sur le site le haut zipper que je vous disais ce que j'adore c'est que ça prend ta forme aussi en fait c'est le seul que j'adore mais c'est transparent donc mettez quelque chose en dessous ou dans le dos ou quoi que ce soit et ça c'est le pantalon rouge j'aime bien mais en fait j'aime pas la coupe comment elle est faite parce que je trouve que c'est large en bas je préfère quand c'est skinny en bas ou slim ou que limite ils coupent quoi j'ai un pantalon jaune et en bas c'est large ils ont coupé donc c'est beau en fait c'est pas bizarre parce que c'est large donc là je trouve que c'est bizarre mais ça se frappe bien puis ça devient large en bas sans pour autant être un pantalon ou pas de délivre quand c'est un peu bizarre je pense pas que je vais garder le pantalon mais le haut c'est sûr que j'adore ça prend bien la forme ça boucle le bas ça te sent très bien ça te donne une belle forme et ça supporte tout ça donc ça c'est une robe j'adorais vraiment les motifs ça c'était vraiment ce qui était dans mon panier que j'allais pas enlever mais vraiment pour rien donc j'espère vraiment c'est du beau sur moi et ça ça m'a coûté 50$ et le matériel c'est vraiment comme un peu de la source et j'adore genre je pense que vraiment j'ai fait un magnifique choix j'adore la robe elle est hyper belle je trouve que c'est vraiment vraiment beau j'ai rien d'autre à dire et c'est hyper confortable vu que c'est hyper soigné et tout donc je trouve que ça a l'air hyper classe et si vous trouvez ça sur le site franchement achetez c'est assuré top 100% ce que vous voulez acheter petit haut avec les motifs que j'adore et ça m'a coûté 26$ et voilà donc ça c'est la même chemise que la chemise noire que je vous ai montré mais la couleur est différente c'est du bleu et ça m'a coûté 24$ et encore une fois ce que j'adorais c'était vraiment la matière comment c'est soyeux donc là le haut j'adore j'ai rien à dire j'adore j'adore c'est beau c'est coloré enfin il y a beaucoup de couleurs avec la coloré et c'est classe et c'est confortable et c'est juste j'adore donc voilà le dernier haut honnêtement c'est comme le noir parce que si je le rentre ça va pas être très beau donc j'ai essayé de faire un nœud et là je trouve que c'est vraiment beau c'est magnifique j'adore la pleine est belle et donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce rond j'espère que vous l'avez aimé et aimé le français et moi c'est autre chose j'espère que vous l'avez aimé et on se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo bye